Cuisine en Corrèze, bonjour Régine. Bonjour Véronique et bonjour à tous. Et ce matin, eh bien tiens, je vais vous raconter des salades. Ça change pas. Ouais, j'étais sûre que vous alliez me dire ça, j'étais sûre. On va faire un aspie de laitue. Tiens, aspie, aspie ou aspic, c'est comme on veut. C'est le mot du jour, figurez-vous, un aspic, c'est la vifère, bien sûr, un serpent. Mais en cuisine, c'est pas ça, c'est une préparation qui est sucrée ou salée, qu'on va servir froide, mais on va y mettre de la gélatine d'abord. Alors la gélatine, on la met dans un liquide chaud, et après on mélange avec notre préparation pour, ben justement, gélifier l'ensemble. Alors pour ça, il nous faut, ça va, des fois on a un reste de salade. Tiens, personne ne veut finir. Eh bien c'est justement, on va faire ça avec les restes de salade. Alors ne priez pas, vos invités, de tout finir, ce qu'il y a dans le saladier. Vous gardez les restes de salade, mais on peut faire ça aussi avec de la salade qui n'est pas en reste. Il suffira donc de la vinaigreté, c'est un mot que j'ai inventé. Mais on comprend ce que ça veut dire, quand même. Tout à fait. Ça c'est une recette vraiment que les petits bouts de chou peuvent faire. Et ils vont régaler les parents. Donc notre salade, elle est là, elle est presque cuite avec la vinaigrette. On peut la faire, c'est une salade que j'ai faite hier soir. Il nous faut de la gélatine en feuilles. Je montre à Bernard qui est en train de filmer pour que vous voyez tout ça sur le Facebook après. La gélatine. Alors, pour utiliser la gélatine, il faut d'abord la tremper dans de l'eau froide pour qu'elle ramollisse. Et une fois qu'elle aura bien ramolli, on la met dans un liquide bouillant pour qu'elle fonde. Il y a ces deux préparations. D'abord ramollir et après fondre. Ne mettez pas les feuilles directement dans l'eau, dans le liquide bouillant parce que ça ne va pas bien fondre. Ça arrive des fois même dans des restaurants de trouver de la gélatine comme ça. Alors, il nous faut un récipient qui va nous servir de moule. Vous le passez à l'eau froide, c'est obligatoire pour bien pouvoir le démouler après. On a une autre petite salade. Alors, moi j'en ai assez, vous savez. C'est que la salade, j'en ai vraiment marre que la salade, elle soit toujours un fer-valoir. Tiens, on va mettre une feuille de salade soupe-pâtée et puis hop, elle va finir où ? À la poubelle. Non, non. Je suis le porte-parole des salades et je veux qu'elles soient considérées, figurez-vous. Alors, ça c'est de la salade. C'est de la feuille de chêne, une laitue feuille de chêne. C'est une salade assez tendre. Plus les feuilles vont être jaunes, plus la salade va être douce. Mais vous savez, quand on est trop jeune, des fois, il n'y a pas trop de goût. Bon, non, j'enlève ça. Mais les feuilles, c'est impossible de recommencer, on en dirait. Mais les feuilles un peu plus vertes, c'est elles qui auront un peu plus de corps et de goût dans l'assiette. Voilà, j'ai tout ciselé pour la faire rendre bien fine. Et puis, comment dire, j'ai vraiment tout ciselé. Et puis, j'ai ma gélatine qui est là. Alors, je vais vous improviser parce que je vais oublier d'allumer mon liquide. Vous avez un problème avec votre gaz, non ? Non, d'autant qu'il s'allume. Oui, pourquoi ? Je ne gaz pas tellement. Non, parce que c'était un peu long votre gaz. Ben oui, le temps, parce que je suis obligée, je suis devant le micro, je suis obligée de me tordre pour... Bon, les feuilles de gélatine, elles sont ramollies. On va les essuyer, presque les essorer et les mettre dans le liquide bien chaud. Alors, il n'est pas très chaud, mais bon, ce n'est pas grave. On va le mettre quand même, voilà. Quand ça va bien avoir fondu, eh bien, on va le rajouter à notre préparation de salade émincée. Alors, dedans, moi, j'ai mis que de la salade, vous allez voir. Mais vous pourriez rajouter un œuf dur que vous auriez coupé. Des tout petits morceaux de jambon, là. Vous faites des toutes petites tronches de jambon. Et puis, vous allez les ciser tout filment. Des petits bouts de champignons de Paris. Vous pourriez mettre des petits morceaux de fromage. C'est à vous d'imaginer ce que vous allez faire. Et après, voilà, c'est fondu. On remet notre petit liquide. Alors, salé poivré, si vous voulez. Vous pourriez rajouter un petit peu de vinaigre dedans pour donner un peu de peixe à la recette. Et voilà, vous allez mettre dans votre moule qui... Attention, qu'est-ce qu'il a fallu faire dans le moule ? Véronique, pour pas que ça... Alors, qu'est-ce que... Ouais, non, pas pour que ça... Non, pas pour que ça... Pourquoi ? Pour bien le démouler. Pour bien le démouler, on l'a passé sous l'eau froide. Vous relisez vos notes. Je ne savais pas, pardon. On l'a passé sous l'eau froide. Voilà, mon liquide. Ouais. Je vous ai dit que vous aurez une interrogation écrite un de ces jours. Attention, voilà. Allez, ça, on le met au réfrigérateur quand ça va être refroidi. Comme le liquide, il y en a très peu. Il n'a pas beaucoup chauffé. Il a cuit, la salade. Et puis, on le démoulera dans deux heures. Bah, tiens, voilà. Tiens, il est tout prêt. Regardez la magie. Comme on a passé le moule sous l'eau froide, très facile à démouler. Voilà. Hop. Très facile à démouler. J'arrive pas. On dirait un gag. On dirait la maïté. C'est un gag à voir sur la page Facebook. Voilà. Elle m'a raté. Ça y est, c'est démoulé. Régalez-vous. Voilà. Ça y est. Mon petit aspi de laitui est prêt. J'en coupe un petit morceau juste pour que vous puissiez regarder après. Alors, vous allez servir ça en accompagnement. Vous allez servir ça avec un petit peu de salade autour, pourquoi pas. Mais surtout, vous pourriez servir ça avec le fromage en accompagnant d'une viande, d'un poisson. C'est comme vous voulez. Et moi, je vous assure que ça en jette. Alors, les enfants, mettez-vous à vos fourneaux avec la gélatine et la salade. C'est hyper facile. Et puis, comme ça, vous allez régaler les petits et les grands. Merci beaucoup, Régine. Cette recette, donc, à retrouver dans quelques instants sur notre page Facebook. En vidéo, vous verrez la galère que ça a démoulé. Non. Ça n'a pas été la galère. Non, non, non. Si vous avez passé le moule sous l'eau froide. Il fallait bien que je raconte des salades. Exactement. Vous nous aviez prévenus dès le départ. On se retrouve demain à la même heure ou pas ? Demain à la même heure. On va faire attention des croquants qu'on mettra en bouquet pour les rameaux. Et ça, c'est demain. En attendant, gardons le sourire. Ensemble, contre le virus, tous solidaires.